Le salut de l'humanité Et quand on y pense en même temps, je ne sais pas, des fois on part à réfléchir, pour moi je suis parti sur la question de nos menottes, c'est comme une extension de nous-mêmes, nos mains. On les utilise pour presque toutes les tâches quotidiennes imaginables, on peut même parler avec les mains. Il y a des ethnies qui parlent en bougeant les mains, mais on peut faire les langages des signes, nous permettre de gagner notre vie, de manger et de boire. Elles nous donnent le sens du toucher. On les utilise pour saluer, accueillir, servir, bénir et malheureusement aussi pour faire le mal. Mais même si on n'en est pas toujours conscient, peut-être qu'à partir de maintenant vous allez compter des fois, on n'est pas conscient, mais on regarde nos mains des centaines de fois par jour. Et c'est la raison pourquoi si jamais, je dis bien si jamais, je devais me faire tatouer quelque chose sur le corps, je pense que c'est sur une main que je le ferais. C'est peut-être un peu mon côté cheap, tant qu'à payer des centaines de dollars pour me faire graver un dessin, c'est aussi bien de l'avoir et de le regarder souvent. Surtout quand, tu sais, c'est quelque chose de significatif. On veut le regarder, on veut le voir, on ne veut pas juste que ce soit les autres. Peut-être mon côté pratique, pragmatique qui ressort. Puis en passant, le phénomène qui est à la mode depuis, on dirait à la mode depuis quelques années, c'est rien de nouveau. Bon, avant, nos grands-mères auraient dit que c'était juste les marins puis les prostituées qui avaient des tatous. Mais en fait, si on regarde dans l'histoire de l'humanité, vous savez, c'est rien de nouveau. Aussi loin qu'on puisse reculer dans l'histoire des hommes, les êtres humains ont orné leur corps de tatouages. Bon, soit pour commémorer des rites de passage, quelque chose de significatif qui a un sens ou une valeur importante. Et donc, du marin, on se souvient de papaye, le vrai marin, right? Pou, pou, puis il y avait un gros bicep. Puis là, on peut faire graver le nom peut-être d'un bateau sur un avant-bras, peut-être le nom de notre amoureuse. Quoique aujourd'hui, le temps que durent les relations, ce n'est peut-être pas nécessairement une bonne idée. Alors, oui, il va falloir qu'elle fasse souvent. Peut-être mieux de faire juste et de tamper. Ça va peut-être l'impressionner, tu sais, jusqu'à temps de prenir une douche. Mais jusqu'au graveur tribal, n'est-ce pas? Des peuples autochtones pour marquer une cérémonie ou une réalisation. Mais tous ces exemples, en fait, nous rappellent que l'utilisation de marques permanentes, c'est possiblement un des moyens les plus évidents de démontrer ce qui nous tient le plus à cœur. Bon, des fois, on regarde les tatous de certaines personnes, on dit, « J'espère que ce n'est pas nécessairement ce qui tient le plus à cœur. » Puis, je me sens que quand on est rendu là, on a eu le temps de se penser. Surtout que ça fait mal, apparemment. Il me semble que tu ne peux pas faire n'importe quoi. Mais il s'avère qu'en fait, c'est à ça que je veux en venir, qu'on n'est pas les seuls à le faire. Dieu le fait aussi. Bon, c'est un passage anthropomorphique. Dieu n'a pas nécessairement de vrai membre en tant que tel, quoiqu'en Christ, il s'est formé un corps. Mais Dieu, écoutez ce qu'il dit dans ce verset étonnant des Haïts. Il dit, « Moi, je ne t'oublie pas. J'ai ton nom gravé sur les ponts de mes mains. » Et ce passage fait référence à ce moment où Dieu rappelle à son peuple qu'il ne les a pas oubliés parce qu'ils passent un mauvais quart d'heure, puis depuis longtemps, parce qu'ils sont en captivité. Et vu que la partie la plus importante de ce passage, c'est le fait que Dieu a gravé ou tatoué le nom de son peuple sur le corps, je pense que ça vaut la peine de considérer justement l'endroit exact où Dieu grave ce nom. Et ce que ça signifie, c'est vraiment extraordinaire. La signification, c'est qu'on n'est jamais, jamais hors de la vue de Dieu. Il nous dit constamment à travers différents passages, il nous garde en lui. Il nous garde dans ses pensées. Il ne nous oublie jamais. Notre Dieu ne saut jamais d'Alzheimer. Il ne perd pas la mémoire. Non seulement, il nous connaît personnellement par notre nom, mais étant d'un amour pur, Dieu ne s'arrête jamais d'appeler nos noms avec son amour. Et même si votre mère dit « Kevin la belle! » Ça pourrait être « Kevin, Kevin! » Puis des fois, c'est après deux ou trois fois, c'est « Vincent la belle! » Bon, aujourd'hui, on utilise les deux noms de parents. Ça dépend des fois. Des fois, ce serait « Vincent Bouchard! » Je ne sais pas, ma mère faisait vraiment… Des fois, s'il y avait, elle passe tout le monde avant de dire « bon, tu sais. » « Roger! Kevin! Vincent! » Tu sais, ma mère en avait cinq. Finalement, elle tombait sur le bon en dernier. En tout cas. Mais, nos mamans, elles ont beaucoup de choses, hein? À voir, puis à prendre soin, c'est normal. Le Dieu étant l'humain, voyez-vous, un être personnel. Mais, le christianisme, voyez-vous, met l'accent sur cette réalité. Et donc, le Dieu que les chrétiens adorent est trois personnes, distinctes à un seul être, révélées dans l'histoire, dans les pages de la Bible, comme étant Père, Fils et Esprit. Et pour cette raison, Dieu était, est et sera à tout jamais un Dieu en relation. Il n'est jamais seul. Il ne trouve jamais ça plate. Il ne s'ennuie jamais. Il ne trouve jamais de solitude. En fait, j'entendais que là, ils travaillent, puis en fait, ils ont inventé une pilule pour soigner la solitude. C'est là qu'on est rendus. Venez à l'église, je ne serais pas tout seul. Peu importe, restez en communauté. Mais, il y a des gens, justement, quand on y pense, tu sais, je suis pas à Montréal, ils ont deux millions et plus, puis il y a des gens qui sont seuls. C'est un mal de notre société. Et Dieu est un Dieu de communauté. Son ouverture aimante envers l'humanité, qui est le chef-d'oeuvre de sa création, c'est quoi, en fait? C'est l'écoulement, le débordement de l'amour qui existe déjà en lui et pour lui-même. Et donc, le Dieu, c'est un Dieu en relation. Un Dieu relationnel qui nous appelle. Et il nous appelle à quoi? À une relation aimante. Pas une relation basée sur la terreur. Et étant un Dieu relationnel, il nous appelle à participer, voyez-vous, à l'œuvre de ses mains, qui est le salut de l'humanité. Est-ce que c'est pas fantastique quand on s'arrête pour réfléchir à la profondeur de ce que Dieu accomplit? Et on trouve, à travers les récits bibliques, des occasions, bien sûr, où Dieu appelle spécifiquement quelqu'un par son nom et devant cet appel, bon, certains, quand Dieu leur amène une certaine mission, ont réagi spontanément et avec enthousiasme, avec empressement, je suis là. D'autres se sont montrés plus réticents. Et on retrouve dans les Écritures huit occasions où Dieu appelle quelqu'un par son nom, deux fois, je ne sais pas si c'est pour mettre, insister, ou c'est pour dire, bien voilà, ce que j'ai à te demander, c'est sérieux. Mais je pense qu'on se souvient de ces histoires. On va défiler ça assez rapidement. Mais bien sûr, Abraham, Abraham, quand il est prêt à sacrifier son propre fils, le fils de la promesse, puis, pfff, il a été soulagé, n'est-ce pas, quand Dieu a pourvu un animal, un bélier, puis il a dit, bien, prends cet animal, et au lieu de sacrifier ton fils, il avait réussi un test qui prouvait qu'il craignait Dieu, qu'il faisait finalement confiance à Dieu, Jacob, Jacob, right? quand il se préparait pour son voyage en Égypte, et il lui est dit de ne pas avoir peur que ses descendants allaient devenir une grande nation dans ce pays étranger, que Dieu allait pouvoir à son peuple. Moïse Moïse, quand il est appelé du buisson ardent, qui lui est dit de faire sortir l'Israélite d'Égypte, et bien sûr, il avait certaines excuses à offrir à Dieu, mais il s'est dégagé, il s'est engagé finalement à cet appel, et il s'est soumis à Dieu, puis il a pu conduire la nation vers la terre promise. Samuel, Samuel, quand il a entendu l'appel de Dieu, et il avait répondu selon les instructions du prophète Élie, qui a dit, quand Dieu va t'appeler, qu'est-ce que tu vas répondre? Parle, quand ton serviteur écoute. Parce qu'on est comme ça. Parle, j'écoute. Des fois, on parle, 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 on ne laisse pas le temps là-dedans que Dieu nous parle. Et Samuel a ensuite transmis la parole de Dieu à la nation. Si on va dans le Nouveau Testament, Marthe, Marthe. Bon, on ne connaît pas l'intention de l'intonation du Seigneur, mais je pense que c'est plutôt Marthe, Marthe. Tu t'en fais donc pour tellement de choses. « Relaxe, hein? » « Wow, les moteurs, assis-toi à mes pieds, écoute ton serviteur. » On croit que Marthe a compris la leçon, right? « Simon, Simon. » Quand le Seigneur lui dit qu'il va le régner, « Hey, guess what? » Ils nous disent, « Ouais, ouais, il l'a fait trois fois, mais Jésus, là, c'est intéressant. Il l'a rétabli en lui demandant trois fois, « M'aimes-tu? » J'imagine la troisième fois, il commence à être un peu exaspéré, tu sais. Mais après que Pierre lui a affirmé son amour, qu'est-ce que Jésus lui dit? « J'ai une mission pour toi. » « Paix, nourris mes brebis. » Et c'est ce qu'il a fait, parce qu'on sait que l'Église à Jérusalem a grandi de façon fulgurante. Et comme on l'a lu ce matin dans notre texte, dans le livre des Actes, au chapitre 9, « Saul, Saul, quand le Seigneur lui apparaît sur le chemin de Damas et devant la magnitude de cette lumière, en Saul est frappé d'aveuglement, ça y scie littéralement les deux jambes, il tombe par terre, et ensuite il est guéri. On lui donne le nom de Paul, il est devenu l'apôtre, comme on sait, des païens, et un écrivain prolifite de qui on est encore aujourd'hui, inspiré, encouragé, fortifié, enseigné, à travers ses écrits. Mon message ce matin ne porte pas directement sur Saul, rebaptisé Paul par le Seigneur lui-même, mais sur un individu qui pourrait pratiquement, et probablement vous avez lu ce verset-là, puis vous n'avez jamais demandé, « Mais c'est qui ce gars-là, Ananias? » Puis, il passe inaperçu, mais en même temps, c'est un héros de la foi. À travers son exemple, et les Écritures, ce matin on va réfléchir, « Ah comment, j'espère que j'ai mis mon téléphone à la sonne, des fois on oublie de le mettre à off, peut-être que Dieu m'appelle, mais je suis occupé là, je suis déjà en train de faire ta mission. » Comme je dis souvent à Sylvie, « Un gars, ça peut faire juste une affaire à la foi. » Mais comment est-ce qu'on répond à l'appel de Dieu? Des fois on va se dire, « Ah, ben oui, mais là, j'ai répondu. » Oui, il y a un appel initial, où on accepte de marcher avec Dieu, mais régulièrement. Il y a des missions pour nous. L'Esprit est à l'œuvre, il travaille à nous. Parce qu'on dit, « Ah, j'ai donné, ça fait 20, 30 ans que je réponds, je vais laisser aller m'y occuper, je ne payerai pas mon bille. » Ça, on ne pourra pas m'en rejoindre. Non, mais est-ce qu'on répond comme Jonas? On se souvient de l'exemple de Jonas, vous savez, qui a fui, qui a passé, tu l'appelles, puis il coule dans l'autre sens. Finalement, Dieu le rattrape par la bouche d'un gros poisson, puis il dit, « Tu vas avoir le temps de penser à mon oeuf. » N'importe quoi, mais sors-moi d'ici. Où est-ce qu'on répond avec empressement, comme Isaïe a répondu lorsque le Seigneur l'a appelé? « Me voici, Seigneur. Envoie-moi. Je suis prêt. » Bon, c'est sûr qu'Isaïe n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. Mais il savait une chose. Il savait qui était en lui et avec lui, l'Éternel des armées. Le Dieu Tout-Puissant. Et ça, ça allait pour lui. Mais savez, bien-aimé, Dieu ne change pas. C'est le même Dieu qui habite en nous, qui est absolument digne de confiance. Digne de confiance, c'est lui qui nous appelle à nous joindre à lui. Isaïe n'était pas le seul à avoir ce genre de réponse. On va regarder l'exemple d'Ananias, qui est répondu de la même façon. Bon, peut-être avec un petit peu plus de doute. Et on a parlé du doute la semaine dernière, dans le bon message du bon, et comment c'est quelque chose de sain. Il y a un article à la table d'information, un bon article sur ça aussi. Donc, pour aller chercher un petit peu de contexte, on va faire rewind, un chapitre en arrière. Donc, acte VIII, où on voit que donc Saul approuvait le mort d'Étienne. Étienne venait d'être lapidé. En fait, Saul était là, directement, en première rangée. Et il y eut ce jour-là, notez, une grande persécution contre l'Église, qui était à Jérusalem. Et bien sûr, l'Église est née à Jérusalem. Et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Or, Saul ravageait l'Église. Ravageait l'Église. Il y a malmené. Il pénétrait dans les maisons, en arrachait hommes et femmes, et les faisait jeter en prison. Notez ceci, par contre. Ceux, donc, qui avaient été dispersés, allaient de lieu en lieu en annonçant quoi? La bonne nouvelle. La bonne nouvelle de la parole. Et comme on le sait, l'Église, l'Église chrétienne, qui est le corps du Christ, le peuple de la Nouvelle Alliance, est née à Jérusalem. De Juifs convertis. Et Jésus lui a donné à cette Église la mission de participer, justement, à cette œuvre de ses mains, à cette œuvre de réconciliation, en disant, «Allez donc auprès des gens de toutes les nations et faites deux mes disciples. » Qu'est-ce qui serait arrivé s'il n'y avait pas eu la persécution? Peut-être que ce serait encore juste à Jérusalem. Mais l'Église primitive juive à Jérusalem ne semblait pas très prompte à sortir et aller proclamer la bonne nouvelle. Et des fois, on doit prendre certaines décisions pour être plus disponibles. On a remis en marche le comité de relocalisation. On a eu notre première réunion. Donc, c'était en avril. On a une autre réunion planifiée. Donc, on a pu mettre ensemble tous les critères qu'on recherche dans un lieu de culte pour s'assembler le dimanche matin, là où les gens sont plus disponibles que le samedi matin. Et c'est ce qu'on devrait chercher à faire. C'est sûr que des fois, avec les années, on a notre zone de confort. On est habitué à nos horaires et tout. Mais il faut être prêt, vous savez, à écouter l'appel de Dieu et être disponible pour les gens quand ils le sont. Et j'appelle à votre prière parce que c'est important. On veut que Dieu nous dirige là-dedans. Je voudrais qu'on soit tous et toutes solidaires. Donc, dans ce projet que Dieu ouvre les portes et des fois, on regarde et dit « Hum! » Tu sais, ça prend un miracle. Et oui, ça en prend un, mais Dieu travaille comme ça. Et donc, dans notre première chaîne réunion, on va mettre un plan d'action en branle pour justement que ce soit quelque chose qui se concrétise. Mais, à ce moment-là, Jérusalem, ça a la bain. Ça tourne à bain. Tu sais, les sœurs et l'Église étaient par contre seulement que limitées à Jérusalem. Et il y aura fallu quoi? La persécution pour que l'Église se lève et aille. De sorte que ceux qui avaient été dispersés de lieu en lieu, en annonçant la bonne nouvelle de la parole, alors qu'ils allaient « Hé, Dieu fait de la limonade avec des citrons. » Et des fois, dans notre vie, on se dit « Hé, as-tu vu le gros citron? » « Qu'est-ce que je vais faire avec ça? » Puis, on donne le temps à Dieu. Il tourne ça, lui, en bénédiction. Mais des fois, on ne le voit pas à ce moment-là. OK. Acte 9, on va aller de l'avant. On arrive, donc, après certaines circonstances que Luc raconte. Il revient à la persécution des premiers convertis par Saul. Quant à Saul, il respirait toujours la menace et le meurtre. Surprenant de quelqu'un de religieux. Paul était un fanatique religieux. Contre les disciples du Seigneur, il se rendit chez le grand-prêtre, lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas afin de pouvoir arrêter et amener à Jérusalem les partisans de cet enseignement, de cette secte, selon eux, qui le trouveraient, hommes ou femmes. Et ça fait une période difficile, c'est sûr, pour les disciples de l'Église primitive. Saul était un pharisien, puis il est fort possible qu'il faisait partie du Sanhédrin. Donc, ce conseil suprême, cette cour des Juifs. Et vous savez, c'est la même gang de religieux fanatiques qui avaient fait arrêter et crucifier Jésus. qui venait de faire lapider Étienne à mort. Et Saul, il n'y avait qu'une idée en tête. Il y avait juste une mission dans sa vie, menacer et tuer les chrétiens. Mais Dieu a pris ses ailes. Puis il l'a retourné. Mais il a fallu qu'il frappe un mur. C'est insolide. Le pouvoir du Sanhédrin s'étendait partout. Partout où il y avait des Juifs ou des synagogues. Et Saul avait entendu qu'un canavèque avait réussi à se faufiler. Et certains chrétiens s'étaient enfuis et réfugiés à Damas. Et donc, il demande des lettres pour l'autoriser à s'y rendre, les arrêter et les ramener à Jérusalem. Et la distance entre Jérusalem et Damas, c'est de 225 kilomètres qu'il aurait fallu qu'il parcourt à pied. C'est un peu comme si on partait d'ici ce matin pour on s'en va voir à Québec. Juste un poteuil jusqu'à Dona Kona, un peu avant. Et ça lui a repris environ une semaine de marche. Ça vous donne une petite idée de sa détermination? Paul était un gars déterminé. Quand il avait quelque chose dans la tête, il ne l'aurait pas dans les pieds. Mais là, ça a pris ses pieds pour ramener sa tête là-bas. Mais Paul, tu sais, ça n'a pas là-dedans pour offrir aux gens un genre de forfait, vacances toutes payées à Jérusalem. Non, non. Ces prisons, c'était vraiment des endroits horribles ou à être enfermés. Beaucoup de chrétiens, de nos frères et sœurs de cette époque-là, ils ont atrocement été torturés. Et ça, c'était pas le genre de gars avec qui vous vouliez vous frotter. Vous savez, c'était qui? Surtout, c'était un chrétien, Paul de Tarse, puis j'allais, faites un détour, baissez votre casquette, il ne faut pas que vous vous reconnaisse. Et donc, il se dirige vers Damas pour persécuter, arrêter d'autres chrétiens. Sur le chemin, on a lu l'histoire, il y a une lumière brillante qui vient du ciel, qui resplendit, salissie les deux jambes de ça, qui tombent par terre. On va poursuivre la lecture à partir du verset 4. C'est le fun, c'est un beau bruit. Il y a de la relève, c'est ça qui est bien. Il est tombé par terre, entendu une voix lui dire, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il répondit, qui es-tu, Seigneur? Et ça, c'est la question théologique principale. C'est la question à laquelle on doit répondre. Le Seigneur lui dit, bien moi je suis Jésus, celui que tu persécutes. Tu penses que je suis à mort, tu penses que c'est des fables les affaires, non, non, c'est moi, Jésus. Et lève-toi, entre dans la ville et on va te dire, quoi faire? Depuis ce temps-là, Paul faisait ce qu'il voulait. Ça va changer. Les hommes qui l'accompagnaient s'arrêtèrent, morts de stupeur, muets de stupeur, ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne, ils se relivaient de terre et malgré ses yeux ouverts, ils ne voyaient rien. On le prit par la main pour le conduire à Damas, il resta trois jours sans boire, il ne mangea ni bu rien. Maintenant, c'est méchant choc. Puis en même temps, je pense qu'il essaie de faire du sens de tout ça et on sait, d'après le contraire, qu'il va joîner et prier, dit Dieu. Mais c'est une histoire de rien vraiment intéressante, ça ne dure pas longtemps, mais pour un homme dénommé Ananias. On poursuit le récit au verset 10. Or, il y avait à Damas un disciple du nom d'Ananias, donc juif. Paul parle de son histoire de sa conversion dans une de ses épides puis il parle d'Ananias que c'était un homme respecté dans sa communauté et c'est fort probablement pour ça que Dieu l'a appelé, il l'a choisi. Et le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias, ou je ne sais pas, Ananias, ou Ananias, je ne sais pas, je ne sais pas. Il répondit, me voici Seigneur, je suis ici, je suis prêt à faire ce que tu me dis. Et c'est un peu la réponse que chacun, chacune d'entre nous, on croit ou on espère qu'on donnerait à l'appel de Dieu. Toujours prêt, comme un scrutin, nos bottines toutes, on est prêt à y aller avec les souliers de l'Évangile. Le Seigneur lui dit alors, notez, lève-toi et va. Va dans la rue qu'on appelle la droite dans ce temps-là, aujourd'hui ce serait probablement la principale ou la même, dans la maison du Judas, demande un dénommé Sol de Tasse. En effet, notez, il prie, il est en priant et il a vu, notez, lui aussi il a vu dans une vision un homme appelé Ananias, à entrer et poser les mains sur lui afin qu'il retrouve la vie, la vue. Il dit, en fait, c'est toi là ça. On ne sait pas si Ananias a fait une syncope sur le cou, tu sais. Il dit, laisse-moi prendre une petite gorgée de fortifiant. On peut supposer que cette demande l'a terrifié à mort. Il faut se mettre à sa place là, tu sais. Ananias répondit, Seigneur, allô, j'applique de beaucoup tout le mal que cet homme a fait à tes saints à Jérusalem. Sa réputation le précède ici. Et ici, il y a le plein pouvoir de la part des chefs des prêtres pour arrêter tous ceux qui font appel à toi. Notez sa réponse, en disant en quelque sorte je vais passer. Non, merci. Pas question, Seigneur, ce gars-là, c'est un réel danger. Un danger à mort. Ce que tu me demandes là, c'est rien de moins qu'une mission suicide. Un cas de la foi. Avez-vous déjà prié par contre de cette façon? Certainement pas. vous essayez de convaincre Dieu de quelque chose. Ou vous agissez comme si Dieu n'est pas déjà au courant de la situation. C'est correct. Dieu veut qu'on converse avec lui, mais des fois, c'est comme si on va apprendre de quoi à Dieu qui ne sait pas déjà. Right? Non, vous n'avez jamais fait ça, vous. Tu n'es pas au courant, là? Laisse-moi te mettre au fait. Tu as dû oublier c'est qui ce type? cet individu, qu'est-ce qu'il a fait? Laisse-moi te mettre au fait de la situation, Seigneur. On va mettre les points saisis, les bases, c'est été, mais Seigneur, il dit, vas-y. Vas-y. Notez ça, c'est intéressant. car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour faire connaître mon nom aux Juifs, aux Rois, aux Israélites. Je lui montrerai tout ce qui doit souffrir pour moi. Il y en avait tout un appel, lui aussi, ce n'est pas pour rien qu'il a dû frapper un mur. Mais je ne peux pas m'empêcher de me demander si Ananias, il n'y avait pas un petit sourire en coin sur son visage quand Dieu lui a dit qu'elle allait souffrir. Bon, enfin, tu sais, il y a une justice dans ce monde. Mais ça, c'est Roger lui-même qui parle. Vous n'avez pas ce genre de sentiment, vous. Mais Seigneur a aussi ajouté cet homme est un instrument que j'ai choisi. Et j'imagine qu'Ananias avait des émotions contradictoires. Dieu a quand même dit, vas-y. Alors, Ananias y est allé. J'imagine qu'il a pris son courage à deux mains. Mais je suis certain qu'il a pensé en même temps, alors qu'il s'en allait, je ne sais pas c'est à quoi la distance, puis il a dit, pourquoi moi? Tu sais, je veux qu'il y en a un qui est plus qualifié que moi, qui a peut-être, je ne sais pas, des plus gros bras, qui va être plus impressionnant, peut-être un peu moins vieux. Je suis certain que quelqu'un d'autre pourrait faire la job. Ou même, pourquoi tu ne fais pas le job toi-même? Non, mais ce n'est pas un mauvais raisonnement. Si tu as été capable de lui apparaître sur la route de Damage, de lui parler, de le rendre aveugle, pourquoi tu n'interviens pas une autre fois, lui faire toi-même le message, puis le guérir, puis c'est bâclé. Fini la job. Ananias est parti. Puis une fois entré dans la maison, notez, il posa les mains sur Saul en disant, Saul, mon frère. Saint-Esprit travaille, right? C'est comme, c'est pas, son frère. C'est imparfait, t'es faible, je vais en profiter. Accepte le Seigneur! Non, non. Il dit, le Seigneur, le Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, bien, c'est le même qui m'a envoyé pour que tu retrouves la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Aussitôt, il tomba comme des écailles de ses yeux, il retrouva la vue et se leva, fut baptisé et après avoir pris de la nourriture, il retrouva des forces. Bon, on connaît la suite de l'histoire. Saul devient Paul, il a pris un temps de formation, il a commencé son ministère auprès des païens et il a écrit plus de lettres, ce qu'on appelle aujourd'hui des épites ou des livres du Nouveau Testament que tous les apôtres, les autres apôtres réunissent. On ne sait pas qu'est-ce qui se serait passé si Ananias avait refusé, il avait fait un genre de journal d'accomplir son ministère auprès de Paul. On ne sait pas, il l'a fait de répondre à l'appel parce qu'Ananias était à l'écoute du Seigneur quand le Seigneur l'a appelé par son nom. Ananias, oui, oui, toi, ce même Ananias, il a répondu « me voici Seigneur, je suis là à ton service » et malgré un moment de doute et nous en avons et en même temps, on doit en prière prendre le temps parce que Dieu donne aussi le discernement. Si vous venez vous marier, vous avez des petits bébés de couple de mois et vous dites « ah, j'ai une vision Dieu m'envoie dans le fin fond de l'Afrique pour évangiser une tribu, ben là, il y a d'ouvrages à faire ici, tu as ta première mission, bon, ok, on se comprend, puis venez me parler, je vais vous convaincre que ça ne vient pas une vision nécessairement de Dieu. Mais en même temps, l'Ananias a été un instrument important dans la propagation de l'Évangile dans une grande partie du monde païen et Dieu s'est servi de lui. Il aurait pu le court-circuiter, oui, il aurait pu faire, mais ça nous apprend tellement de choses sur ce qu'est le ministère des saints. Et ça nous rappelle surtout des choses tellement importantes à propos de Dieu, ce Dieu qui envoie, le même Dieu qui a envoyé son Fils, son Fils nous envoie et pour nous envoyer, il nous a envoyé son Saint-Esprit. Il ne nous a pas laissés à nous-mêmes. Et donc, une des choses importantes que ça nous rappelle, c'est qu'on est appelé à participer. Right? Comme l'expression, on est appelé à mettre la main à la pâte. Il y a quelque chose à faire. Et notre Dieu, encore une fois, j'insiste là-dessus, notre Dieu est un Dieu personnel et relationnel. Et comme avec Ananias, le Seigneur peut faire le travail humain. On sait ça. Right? Il est capable. mais il nous appelle à participer avec lui dans ce qui le passionne. Et qu'est-ce qui le passionne? Le salut, la réconciliation avec lui des êtres humains. Donc, il s'appelle à faire équipe avec lui. Et le nouveau sol devenu Paul a écrit ceci, dans Éphésiens 2, verset 10. Nous sommes son ouvrage. ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes oeuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Et c'est un verset qu'on connaît, right? Par cœur. Mais lorsqu'on examine dans l'original grec, Vincent y étudie entre autres, pas juste les hiéroglyphes égyptiens, mais le grec. C'est comme moi, j'arrivais, quand je suis arrivé au collège, j'essayais de faire, c'était pas très pleinement bilingue, c'était tough pour moi, écrire, il faut tout composer, il faut tout faire, en anglais. J'avais été prendre un cours d'hébreu, ma première, le gars t'a mélangé à peu près, surtout l'hébreu, ça part de droite à gauche avec plein de signes, c'était trop pour mes capacités cérébrales. Mais on a été créé en Jésus-Christ pour de bonnes oeuvres. J'ai toujours aimé ce verset-là. Mais dans le grec, je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant ici, le mot grec que Paul utilise est poéma, présent en français, bon, par une oeuvre, un ouvrage, quelque chose qui est fait, qui est accompli. En latin, notre mot, le mot est poéma, qui est la racine de notre mot français poème. Et bien que ce soit pas nécessairement une traduction intégrale, littérale, avec un peu d'imagination, c'est correct, Dieu, je pense, nous laisse des fois. Et c'est la puissance, je pense, des vers poétiques. Ça nous amène à imaginer des choses et la Bible a beaucoup, une grosse partie, ce sont des poèmes. Bien, on pourrait lire ainsi ce verset, « Quand nous sommes le poème de Dieu, créé en Jésus-Christ pour de bonnes oeuvres que Dieu a composées d'avance afin qu'on les pratique. » Et Dieu avait déjà composé un poème de la parole pour Ananias. Puis ça, il savait déjà que quand il était en vie, il a dit « c'est Ananias », il a dit « je le sais, Dieu m'a le révélé. » Mais c'est un petit rappel en même temps que vous et moi, on n'est pas seulement, c'est juste un ensemble de molécules qui un jour va se disperser puis qui va devenir un gros blob d'esprit flottant dans un univers impersonnel. Je ne sais pas, ça vous tente, en tout cas, je n'y irai pas parce que c'est faux, mais c'est un... Pas plus qu'on est juste des gens d'outils mécaniques, des rouages dans la machine gigantesque, cosmique de Dieu au service d'une force impersonnelle utilisée simplement pour effectuer des tâches pour Dieu, des gens de robots. Si Dieu avait voulu des robots, il me semble que ça aurait été pas mal moins de troubles pour lui. il aurait pu faire ça, mais pouvez-vous avoir une relation avec des robots? Bon, il y en a qui fabulent et qui disent qu'un jour, oui, là. Mais là, on est dans la science-fiction, on revient à la réalité. Pour Dieu, chacun d'entre nous, par contre, est son poème. Puis un poème, vous savez, ça se compose. on est ses chefs-d'oeuvre, on est son grand triomphe, on est tatoué dans les pompes de ses mains à travers le sang indélébile de son propre fils. Es-tu prêt à nous oublier? Non. Et à travers le Christ, par la puissance du Saint-Esprit, notre Père Céleste a aussi écrit son nom sur nos cœurs, dans nos esprits. Et pourquoi? Parce qu'il a fait de nous ses fils et ses filles bien-aimés. Et pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Pourquoi il fait les choses comme ça? C'est afin de nous amener à grandir en tant que ses enfants. Puis c'est un projet dans lequel il nous inclut en tant que ses enfants. On se joint à lui dans toutes ses activités. Et, bon, moi j'étais assez colleux quand j'étais petit, puis j'étais un peu têteux. Tu sais, quand mon père faisait de quoi, là, c'était tout le temps collé, tu sais, sur mon père. Puis là, il fallait que je fasse pareil, puis il avait un marteau, puis il montre-moi comment, puis tu sais, des fois, il dit non, ça t'es pas prêt pour cet outil-là encore, mais je le prenais pareil, puis là, je me coupais. Mais je voulais faire comme mon papa parce que ça me passionnait. Est-ce que le travail des mains du père vous passionne? J'espère. Parce que on va en avoir pour l'éternité. puis c'est pas de la job, tu sais, comme quand on rentre des fois à une job qu'on n'aime pas, c'est une job tellement passionnante. Bon, OK, il faut que je termine. Je vais juste souligner quelques points vite, vite, vite en terminant. Donc, ça va nous aider peut-être à mieux répondre à l'appel de Dieu, ou juste un petit rappel de choses des fois qu'on oublie. Dieu connaît déjà tous les détails. Il a déjà composé l'histoire. Des fois, on fait comme c'est Dieu pas au courant de ce qui se passe. On n'a pas besoin de lui rappeler. Mais ça arrive, on est humain. Puis quand on le fait, heureusement, Dieu travaille passièrement avec nous. Oh Dieu, ça n'a pas l'air sur ton affaire. Tu sais, Dieu répond, ben, vas-y quand même, tu sais, petit pite, parce que je suis avec toi. Ouais, mais sais-tu, c'est qui cette personne que tu me demandes de servir? Ben oui, absolument, c'est un de mes enfants bien-aimés qui a besoin de connaître mon amour et d'entrer en relation avec moi. Fais-moi confiance. Vas-y. Deuxièmement, Dieu ne nous demande pas de sortir de sa présence. Des fois, si on s'en va dans certaines missions, il va tout seul. Souvenez-vous des promesses de Dieu, de notre Seigneur. Je suis avec vous. Right? Il le dit, tout de suite après la grande commission, jusqu'à la fin des temps, rien, comme Paul le dit, ne peut vous séparer de mon amour. Rien ne peut t'arracher de mes mains. Je t'ai tatoué. Je t'oublie pas. On n'est jamais hors de sa présence. Et, si vous allez en mission, peu importe, parlez de Dieu à quelqu'un, Jésus est déjà là. Vous n'êtes pas tout seul. Non seulement, vous n'êtes jamais hors de sa présence, vous n'êtes jamais hors de sa puissance, de son pouvoir. Est-ce que vous vous rappelez ce que Jésus a dit avant de donner la grande commission? Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. C'est celui qui est toujours avec nous, comme il l'a promis, jusqu'à la fin des temps. Partout où Jésus nous envoie, il marche déjà devant nous et nous guide. Et, vous savez, Jésus ne manque pas de faire des choses pour lui. Il manque de faire des choses avec lui. on n'est jamais laissé à nous mal. Son appel, donc, est une invitation à participer. Dieu vous demande de faire des choses des fois qui sont au-delà de vos capacités, mais jamais au-delà des siennes. Encore une fois, c'est une invitation à participer, pas un travail à faire pour lui. Il est vivant. Il a la même puissance que ressusciter Jésus d'entre les morts habite en nous. et des fois, on dit, ah, ben moi, je n'ai pas tel don spirituel. Il disait, ah, je n'ai pas le don d'évangélisation, donc, je n'en parle pas à personne, il va utiliser quelqu'un d'autre. Non, non, toutes les sphères des dons spirituels, on a déjà parlé de ça, sont en même temps des demandes qui sont données à un disciple dans le travail du Seigneur. même si on n'est pas équipé, voyez-vous, on est appelé à faire des disciples aussi. La plupart d'entre nous, on ne va pas recevoir de vision de Dieu, nous donnant un endroit spécifique où aller, mais notre appel à aller est tout aussi significatif. Et notre appel est d'aller, de faire des disciples, partager l'amour et la vie de Dieu avec les autres, montrer aux autres qui est leur Père. et quand on répond me voici Seigneur, je suis là et qu'on est prêt à le suivre et à aller et à servir avec lui, on se joint, vous savez, à quelque chose qui va nous transformer. C'est comme ça. Dieu se sert de notre participation pour nous transformer, changer notre cœur pour qu'il ressemble le plus au sien et on participe à ce que Jésus est en train de faire. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Amener beaucoup de fils et de filles à la gloire. Y a-t-il un plus beau projet que ça? On donne de l'espoir aux gens. On arrive, on leur dit que leurs péchés sont pardonnés, qu'ils sont aimés et que Dieu veut vivre en eux et on peut marcher à leur côté alors que Jésus les aide à comprendre pourquoi le mode de vie, leur mode de vie conduit au mécontentement. Pourquoi ils ressentent un si grand vide? On les aide à voir que Dieu a toujours leur meilleur intérêt à leur esprit parce qu'il y a des gens qui pensent que Dieu est contre eux. Dieu est pour nous. Et on aide à relever les gens quand ils sont à terre, à les tenir debout quand ils sont, ils trébuchent, leur donner une épaule sur laquelle pleurer, leur donner quelqu'un sur qui s'appuyer et partager leur vie avec eux. Quelqu'un qui ne va pas les juger. quelqu'un qui peut avoir confiance qui ne va pas les rejeter. Et on partage aussi notre espérance, n'est-ce pas? On partage notre joie, notre foi, on leur fait connaître celui qu'on appelle papa, celui qu'on connaît aussi comme Jésus. Et donc, Dieu nous a appelés à faire équipe avec lui pour partager cette bonne nouvelle que les autres ont besoin d'entendre. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi, frère et sœur, que les Québécois ont besoin plus que jamais d'entendre cette bonne nouvelle? Et donc, ce n'est pas un devoir, c'est un projet. Quelque chose pour ça, quel prier, parce qu'il y a toujours des choses. Des fois, Dieu veut rajouter à notre poème. Donc, au courant des prochaines semaines, demandons à Dieu dans nos prières, alors qu'on ne va qu'à nos activités de garder, de graver un nom ou graver des noms dans votre cœur, dans votre esprit. Puis ceux-là, qu'il y en a déjà qui vous viennent à l'esprit, de personnes vers lesquelles il veut vous attirer et avec lesquelles il veut que vous partagiez votre vie, parce que partager votre vie, c'est partager sa vie. Et quand ces noms vous viennent à l'esprit, ma prière est que votre réponse à Dieu soit « Me voici, Seigneur. Envoie-moi. » Amen.